Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la série Les changements du destin. Je vais vous parler dans cette vidéo de comment Prachi et Rambir vont découvrir que Kushi est leur fille perdue. Avant de commencer, abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification, pour être alerté dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, les liens sont placés juste à la description, où vous pouvez taper zimagikinfo plus ou arrobas zimagikactu dans la barre de recherche de YouTube, Instagram, TikTok, Facebook et Twitter pour nous suivre, et recevoir plus d'actualité sur les séries indiennes de Zimagik. On commence. Kushi va être enlevé par des bandits, Prachi et Rambir vont faire tout leur possible pour la sauver, mais pendant qu'ils étaient en fuite, les bandits vont tirer sur leur véhicule. Ils vont arrêter leur voiture à cause de coups de feu, et ils vont sortir pour se battre avec les bandits ensemble avec la police. Pendant qu'ils se battaient, un bandit va tirer sur Rambir, Kushi va courir pour s'interposer et elle va recevoir une balle à sa place. Prachi et Rambir vont l'emmener d'urgence à l'hôpital, et en cours de route, Prachi va faire le bouche à bouche à Kushi pour qu'elle se réveille, car elle avait commencé à perdre conscience. Réa était revenue à Delhi, elle était au courant de ce qui se passait à propos de la disparition de Kushi. Réa de son côté a appelé Rambir pour s'informer si l'on put sauver Kushi, Akshay aussi de son côté appelle Prachi pour lui demander la même chose. Les deux répondent à l'appel au même moment, ils leur disent que Kushi a été abattu, mais Réa comprend mal, elle pense que c'est Rambir qui a été abattu, tandis que Akshay croit que c'est Prachi qui a été abattu. Rambir et Prachi amènent Kushi à l'hôpital, et ils sont tristes en voyant comment on l'opère. Rambir dit qu'il ne va jamais se pardonner si Kushi meurt, Prachi lui dit qu'ils doivent être forts pour Kushi, ils doivent garder espoir et ne pas baisser les bras. Les deux se serrent ensuite dans les bras et commencent à pleurer. Après ça, Réa arrive là avec la famille, elle voit Rambir et court vers lui pour lui demander s'il va bien. Rambir lui dit qu'il va bien, c'est Kushi qui a pris la balle à sa place. Alavi et grand-mère partent voir Kushi, tandis que Réa sert Rambir fermement dans ses bras. Prachi quitte là et part à la réception pour remplir les formalités de Kushi, Rambir se détache de Réa et la suit. A la réception, Akshay arrive à l'hôpital et il voit Prachi. Il court vers elle et la serre dans ses bras, en lui disant qu'il avait peur de la perdre. Rambir les regarde et se sent mal. Shahana et grand-mère viennent là et elles partent s'enquérir de l'état de Kushi en laissant Prachi et Akshay là. Prachi part signer les formalités de l'hôpital, Rambir la regarde en se souvenant de son étreinte avec Akshay. Une infirmière vient appeler Rambir et le désigne comme le mari de Prachi, Prachi et Rambir se regardent et se souviennent de leur moment ensemble. Plus tard ils s'assoient, Prachi se souvient de comment Réa a serré Rambir dans ses bras, tandis que Rambir se souvient de comment Akshay a serré Prachi dans ses bras. Rambir se sent mal à la main car il était blessé, Prachi lui demande de venir avec elle, les médecins sont occupés. Prachi commence à penser les blessures de Rambir, pendant que celui-ci fait des blagues pour amuser la galerie. Il se cogne les têtes ensuite ils commencent à se regarder dans les yeux. Les deux commencent à discuter, Prachi rappelle à Rambir qu'il l'avait quitté sans remords. Rambir lui dit qu'il a fait tout son possible pour la retrouver, mais il ne l'avait pas retrouvée. De l'autre côté, Shahana dit que la Ali vient de prouver qu'elle n'est pas la mère biologique de Kushi, elle ignore totalement l'état de Kushi et elle n'est pas à l'hôpital. Le médecin leur dit que l'état de Kushi devient critique, ils doivent prier pour son cas. Prachi et Rambir apprennent que l'état de Kushi se déstabilit, le médecin leur dit que Kushi est en train de faire une hémorragie interne, ils font de leur mieux, seul un pouvoir divin peut l'aider. Rambir commence à se reprocher pour ça, les deux pleurent ensemble avec Prachi. Prachi va au temple et elle commence à crier sur leur déesse, en lui disant qu'elle est en train de répéter la même histoire qu'elle avait fait avec Panshi une fois de plus, elle lui dit qu'elle va rester là jusqu'à ce que l'état de Kushi va s'améliorer, et elle commence à sonner la cloche au temple sans cesse. Le médecin vient dire à Rambir que l'état de Kushi commence à s'améliorer, Rambir court vers le temple pour informer Prachi de cela. Les deux remercient leur déesse, ensuite ils vont à l'hôpital. L'infirmière informe tout le monde que l'état de Kushi est maintenant stable, Prachi lui demande de lui donner la permission d'aller la voir. Elle lui donne cinq minutes, Prachi entre à l'intérieur et Kushi ouvre les yeux. Rambir aussi vient là, Kushi leur dit qu'elle est heureuse de les voir tous les deux à ses côtés, ensuite elle perd à nouveau conscience, et Rambir et Prachi deviennent très inquiets. Le médecin la vérifie, il leur dit que Kushi a perdu du sang, ils doivent en chercher dans leur banque de sang. Shahana demande à l'infirmière de ne pas informer Prachi de la déstabilisation de l'état de Kushi, elle ne pourra pas le supporter. Shahana lui relate comment elle a souffert après la perte de sa fille, pendant qu'elle lui relatait cela, Shahana mentionne que la fille de Prachi avait une certaine marque sur son pied. Prachi de son côté est en train de pleurer, Akshay essaie de la calmer et elle lui crie dessus. L'infirmière trouve que le sang du groupe AB n'est pas disponible dans leur banque de sang, elle part vers le médecin pour l'informer de cela. Pendant qu'elle lui parlait, elle remarque la marque que Shahana avait mentionnée quand elle lui parlait de la fille de Prachi, au même endroit que Shahana a mentionné dans son histoire. Le médecin va vers la famille pour leur demander s'il y a une personne qui a le même groupe sanguin que Kushi, Rambir lui dit que c'est lui, il est prêt à donner du sang pour elle. Prachi continue de pleurer pour l'état de Kushi, Akshay la voit et il se dirige vers elle pour lui tendre un mouchoir, enfin qu'elle puisse essuyer ses larmes. Prachi s'excuse pour lui avoir crié dessus quand il essayait de lui calmer, Akshay lui dit qu'il comprend, ça fait mal quand quelqu'un de très cher vous quitte. Il lui demande de ne pas se culpabiliser, elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour sauver Kushi, et elle a prouvé qu'elle est la meilleure maman du monde. Les deux se serrent dans les bras, Rambir passe par là et il les voit, il devient choqué. Rambir devient bouleversé en se souvenant de l'étreinte de Prachi et Akshay, Vikram arrive aussi à l'hôpital. Grand-mère le gronde pour être venu en retard, Vikram part regarder Kushi au travers de la vitre. Il dit que Kushi ressemble énormément à Rambir dans ses goûts, leur visage, leur manière de parler, et même leur groupe sanguin est identique. Grand-mère dit que cela est juste une coïncidence, mais les paroles de Vikram envahissent l'esprit de Rambir. Rambir part prendre la photo de Kushi et il commence à l'observer, il se dit que Kushi ressemble plutôt à Prachi, cela pourrait dire qu'elle est leur fille. Rambir va vers un médecin, il lui demande de faire un test ADN entre lui et Kushi, mais il doit garder cela secret, le médecin accepte. Prachi de son côté part encore prier au temple, elle demande pardon à leur déesse pour avoir été grossière envers elle, elle lui supplie de ne pas l'arracher Kushi et de l'aider à s'en sortir. Plus tard, le médecin qui a fait le test ADN, dit à Rambir que son ADN correspond à celui de Kushi. Rambir devient super heureux, il décide de chercher Prachi pour lui dire cela. Tout le monde lui demande à propos de son bonheur soudain, Prachi vient là et Rambir lui dit qu'ils ont la chose qu'ils ont trop attendus. Rambir relate la vérité à tout le monde, il s'embrasse avec Prachi. Kushi sort de la chambre de l'hôpital, elle est heureuse d'apprendre que Prachi et Rambir sont en réalité ses vrais parents, Shaana remarque également cette marque qu'elle avait sur son pied quand elle était née. Grand-mère remercie Dieu pour avoir fait un miracle pour leur rendre leur fille perdue pendant plusieurs années. Alavi prend Kushi pour l'emmener chez eux, la grand-mère de Prachi leur dit que Kushi ira chez eux car Prachi est sa mère. Une dispute s'ensuit, tout cela n'est que le rêve de Rambir. Il a toujours les rapports du test ADN entre ses mains, mais il n'a avoué la vérité à personne. De l'autre côté, l'infirmière qui avait vu la marque par vers Shaana, elle lui dit que Kushi est en réalité la fille biologique de Prachi qu'elle avait perdue il y a des années, elle a la marque qu'elle avait mentionnée sur son pied. L'infirmière lui dit qu'elle a également fait faire un test ADN de Prachi et Kushi, cela correspond. Shaana devient heureux, elle remercie l'infirmière pour lui avoir donné cette nouvelle. Shaana part au temple et elle dit à Prachi que Kushi est en réalité sa vraie fille, elle lui relate comment l'infirmière a pu l'identifier grâce à la marque qu'elle avait lors de sa naissance. Prachi devient folle de joie et elle court à l'hôpital. Elle rencontre l'infirmière qui a pu découvrir cette vérité, elle la remercie pour avoir été un canal de reconnexion entre elle et sa fille. Prachi court vers la pièce où se trouve Kushi, le médecin lui demande de rester dehors et de leur laisser faire leur travail tranquillement, sinon il va appeler la sécurité. Prachi lui dit qu'il peut faire son travail, ce n'est pas nécessaire d'appeler la sécurité car elle ne va plus les déranger. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Quelle sera la réaction de toute la famille ? Si vous voulez la suite, dites-le moi dans les commentaires. Abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification, pour que vous soyez alerté, dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, les liens sont placés juste à la description. Ou tapez dans la barre zimagique info plus, ou arrobas zimagique actus sur Facebook, Instagram, et TikTok pour nous suivre, et recevoir plus d'actualités. Rendez-vous à la prochaine vidéo, à plus tard, bye. Sous-titrage ST' 501